... Nous avons le grand honneur, cet après-midi, de recevoir notre nouveau conférencier, Pierre Rabhi. Paysan, écrivain et penseur français d'origine algérienne, Pierre Rabhi est l'un des pionniers de l'agriculture écologique en France. Il défend un mode de société plus respectueux des hommes et de la terre et soutient le développement de pratiques agricoles accessibles à tous et notamment aux plus démunis, tout en préservant les patrimoines nourriciers. Depuis 1981, il transmet son savoir en Afrique, en France et en Europe, cherchant à leur redonner leur autonomie alimentaire aux populations. Il est aujourd'hui reconnu expert international pour la sécurité alimentaire et a participé à l'élaboration de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification. Pierre Rabhi appelle, ce n'est pas innocent, à l'insurrection des consciences, pour fédérer ce que l'humanité a de meilleur et cesser de faire de notre planète-paradis un enfer de souffrance et de destruction. Je le cite. « Tout ce que nous faisons à la terre, de bien ou de mal, c'est par conséquent à nous que nous le faisons. Il est vain de vouloir la santé et l'épanouissement de l'être humain sans guérir et entretenir ce qui lui transmet les substances, les forces et les énergies qui lui sont indispensables. » Par ailleurs, Pierre Rabhi nous invite à sortir du mythe de la croissance indéfinie, à réaliser l'importance vitale de notre terre nourricière et à inaugurer une nouvelle éthique de vie vers ce qu'il appelle une sobriété heureuse. Pierre Rabhi a été à l'origine de très nombreuses structures, de sa propre initiative ou appuyer sur ses propres idées. Ainsi, citons notamment l'association Terre et Humanisme, le mouvement des oasis en tous lieux, le centre agroécologique Les Amanins, la ferme des enfants hameaux des Buys et plus récemment le mouvement Colibri, dont vous trouverez un grand nombre de brochures à la sortie si vous souhaitez vous-même vous engager dans ce mouvement. Enfin, Pierre Rabhi a publié plus d'une quinzaine d'ouvrages dont les derniers chez Actes Sud, « La sobriété heureuse » ou encore « Sommeur d'espoir ». Pierre Rabhi, dans son discours, dans sa conférence et dans l'échange que l'on va avoir, ne manquera certainement pas de rappeler qu'il avait été poussé à se présenter à l'élection présidentielle en 2002 et son programme, en quelques lignes, quelques mots, je vous enseigne, donne quelques éléments. Produire et consommer localement. Le pouvoir est entre nos mains. Le féminin au cœur du changement. Remettre les pieds sur terre. Le progrès en question. Se libérer de la société de consommation. Produire et consommer, encore une fois, localement. Je vous demande très chaleureusement d'accueillir parmi nous, Pierre Rabhi. Applaudissements Merci beaucoup. Bon, ben, voilà, je suis mis au pied du mur. Et j'avoue que, très souvent, je me demande qu'est-ce que je vais pouvoir dire qui soit utile, si vous voulez, et qui puisse participer à, disons, à ma passion actuelle, c'est-à-dire actuelle depuis déjà pas mal d'années, puisque j'ai commis une sorte de retour à la Terre et que ce retour à la Terre était fait sur la base d'une philosophie. Ce n'était pas un choix comme ça, une impulsion pour retourner à la Terre, mais ça a été suite à une analyse, disons, de l'organisation et du système actuel tel qu'il fonctionne, tel qu'il est dans sa réalité et tel qu'il... et ce qu'il promet pour un futur. Vous n'ignorez pas qu'aujourd'hui, nous sommes quand même dans une sorte d'impasse dans le sens où la logique qui a présidé jusqu'à maintenant est une logique maintenant qui ne fonctionne plus et qui ne fonctionnera, à mon avis, plus jamais. Pourquoi ? Parce qu'on a décidé que la Terre, la planète Terre, était un gisement de ressources qu'il faut épuiser jusqu'au dernier poisson, jusqu'au dernier arbre. On en a fait une espèce de pénitencier. On en a fait quelque chose qui est horrible parce que, finalement, l'humain détruit l'humain, l'humain détruit la nature et tout ça rentre dans une logique qui est une logique complètement inintelligente et insensée et qui ne peut mener à aucun avenir. Moi, j'ai toujours imaginé que l'on puisse regarder, imaginer notre planète comme un magnifique oasis au milieu d'un grand désert astral et sidéral. C'est une chance d'habiter, cet oasis-là. C'est extraordinaire. Eh bien, la vision première, c'était de dire voilà, il faut en prendre soin, il faut être reconnaissant de vivre sur cette planète et ce qui a dédominé, c'est gisement de ressources, c'est-à-dire épuisons, épuisons tout, faisons de l'argent avec tout, peu importe ce que ça coûte, peu importe ce que ça produit en termes de social humain, en termes de nord-sud, en termes des idéologies contradictoires et toutes les déflagrations et les rivalités meurtrières qui sont aujourd'hui la condition de l'être humain. J'ai toujours imaginé, par exemple, des extraterrestres avancés, nous étudiant. Comment pourrait-il conclure que nous sommes intelligents ? Je ne vois pas. Je ne vois pas qu'on puisse être intelligents. Par contre, on a développé des aptitudes. On a un cerveau qui, effectivement, est performant. On est capable de faire voler des masses de métal dans l'air. On est capable. Et on a donc ce cerveau. Et ce cerveau, il nous a aidés non seulement dans une évolution positive, mais c'est quand même ce cerveau qui a créé aussi la bombe atomique et toutes les armes et toutes les horreurs. Donc, la science en soi, tout dépend de ce qu'on en fait. Et comme on dit, la formule, science sans conscience, s'il y a une conscience humaine qui régit la science, cette science sera positive. si cette conscience, évidemment, est positive. Si la conscience humaine n'est pas positive, la science sera au service du non-positif. Et quand on voit aujourd'hui tous les moyens que nous mettons, les moyens techniques pour nous détruire mutuellement et pour détruire la vie par rapport à ce qui se passe à tout moment d'enfants qui n'ont même pas accès à un bol de riz et qui meurent toutes les sept secondes selon ce que disent les Nations Unies, nous sommes donc devant une question qui ne se pose plus en termes simplement de logique de l'histoire, mais en termes de conscience. Sommes-nous conscients ou inconscients ? Si nous sommes conscients, bien entendu, ces choses-là doivent nous tourmenter et on doit essayer de les résoudre. Si nous sommes inconscients, on pense que la vie, c'est simplement venir au monde, apprendre, travailler et mourir. Donc ce qui finalement donne... Moi, m'amène souvent à me poser la question, non pas existe-t-il une vie après la mort, mais existe-t-il une vie avant la mort ? Parce que ça veut dire quoi que vivre ? Est-ce que c'est simplement exister temporairement avant de disparaître ? Où est-ce que nous sommes dans cette logique-là pour nous accomplir ? C'est-à-dire pour augmenter notre capacité de perception de la vie et arriver à quelque chose qui soit beau, qui soit paisible, où la relation de l'humain à l'humain soit une belle aventure et de la relation de l'humain à la nature soit aussi une belle aventure ? Voilà mes questions, si vous voulez, générales. Mais ces questions, bien qu'elles se soient affinées au cours du temps, elles ont été déterminantes pour moi puisque c'est en 1961 que, vivant à Paris, vous savez, je suis né dans le désert, dans une petite oasis du désert. Ensuite, j'ai mis... J'ai, dans mon itinéraire de vie, quelque chose de paradoxal. C'est que j'ai été... j'ai perdu ma mère alors que je n'avais que 4 ans et petit à petit, j'ai grandi et puis mon père, qui était un forgeron, un musicien, se trouve confronté à un énorme changement de notre propre histoire. Comment s'est mis ce changement de notre propre histoire ? C'est que les Européens sont arrivés, les Français sont arrivés dans notre pays. Nous étions dans le cadre des pays conquis par la France et les Français découvrent du charbon dans notre territoire. À ce moment-là, il faut exploiter ce charbon et ça a été une déflagration énorme parce que ça a complètement bouleversé et renversé tout notre passé. Et voilà un père, forgeron, etc., qui, finalement, est obligé d'aller travailler à la mine parce qu'il ne peut pas faire vivre ses enfants autrement. Donc, cette mutation violente comme ça, est-ce que je l'ai vécu consciemment ou inconsciemment ? En tout cas, quelque chose est resté très marqué en moi. Ce père se dit, finalement, la règle du jeu est entre les mains des Européens. Et si je veux que mon enfant puisse avoir une place dans cette règle du jeu et être opérationnel dans cette... Il faut qu'il apprenne la règle du jeu. Et c'est comme ça que, très jeune, j'ai été confié à un couple de Français, une institutrice et un ingénieur, sans enfants, qui se sont chargés, en quelque sorte, auprès de mon père, avec une convention qu'ils ont eue entre eux, de m'instruire, c'est-à-dire de m'apprendre les règles du jeu du monde nouveau. Donc, c'est pour cela que je me suis trouvé très jeune, passant d'une société à une autre, sans transition. J'étais de l'islam, je suis passé dans le monde chrétien. J'étais dans la modernité, dans la tradition, et je passe à la modernité. Et je suis en plus, pour ceux qui le croient, j'ai mot. Donc, ce qui fait que tout a été un peu double, et dans le sens que choisir, et qui a raison. Très jeune, ça a été la question, mais finalement, on a une civilisation qui dit, il ne faut pas manger de porc, il ne faut pas boire de vin, etc. Mais quand je vais dans mon autre famille, on se régale de porc, de saucisson, on se régale de vin. Donc, quand vous êtes petit, vous savez, ce n'est pas facile de se dire, voilà, immédiatement, dans ce dilemme, y a-t-il quelque chose qui puisse être amené à un consensus, ou y a-t-il que des divisions ? Alors, bien entendu, comme on sait, la colonisation, ça a été quand même le fait d'un peuple européen. Ça a toujours existé, la colonisation dans l'histoire. Mais il n'y a que celle-là qui est celle de l'Europe dans laquelle nous sommes immergés. Et l'Europe a généré une forme d'idéologie très, très particulière, c'est-à-dire dans la rationalité. Et la première victime, je dirais, de cette idéologie, ça a été l'Europe elle-même. puisque si vous lisez les voyageurs du XVIe ou XVIIe siècle, ils vous disaient que quand on circulait en Europe, il y avait comme des ethnies, des gens, ils avaient leur langue, ils avaient leur façon de s'habiller, leur façon de construire leur maison, ils avaient leur tradition, etc. Donc, on peut dire, l'Europe, c'était une mosaïque de traditions, avec une unification qui était faite par le christianisme, qui unifiait tout le monde. Donc, c'était déjà ça. Et à partir de là, cette idéologie a été exportée, a été exportée vers les pays dits colonisés. Et ces pays colonisés, ils ont bien dû s'adapter, disons, à la logique occidentale. Et cette adaptation était tellement forte, c'est-à-dire en termes idéologiques, c'est-à-dire comment, finalement, faire penser les autres peuples, les faire penser comme des Européens. et c'est-à-dire les évacuer leur propre histoire pour installer l'histoire de l'Europe. C'est comme ça que ça s'est imposé un peu partout. Et moi-même, dans l'école, je récitais, quand on faisait de l'histoire, etc., je récitais que mes ancêtres étaient des Gaulois. Vous voyez ? Il n'y a qu'à me regarder pour savoir que c'est très juste. Donc, si je vous raconte tout ça, c'est pour vous dire qu'il y a, en dehors des phénomènes que l'on peut explorer comme ça parce qu'ils sont tangibles, il y a un sous-bassement idéologique qui, lui, manipule l'être humain. C'est ce sous-bassement idéologique qui détermine l'histoire. L'humain, il obéit à des représentations. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que nous avons du mal à nous entendre sur cette planète puisque les idéologies se multiplient, les religions sont source de conflits. Tout est source de conflits. Encore aujourd'hui, on est dans les conflits. Il y a les sunnites, les chiites. La liste est longue, large. Tout ce qui amène, finalement, au lieu d'amener l'unité et la cohésion, amène au contraire la fragmentation et la division. Alors, dans cette double appartenance, si vous voulez, l'une stimule et l'autre et l'une nier l'autre. Et du coup, comment se situer dans cette contradiction entre, par exemple, islam et christianisme, entre la civilisation et l'archaïsme, entre guillemets, des traditions. Donc, ça a été à la fois très difficile. C'est le sujet d'un sort d'écartèlement entre les deux en disant, mais finalement, qui a raison ? Alors, quand vous êtes comme ça dans l'impasse, vous allez consulter les philosophes. Et vous vous dites, les philosophes vont peut-être me répondre. Simplement, il n'y a pas une philosophie qui fait consensus, il y a des philosophies. Donc, les philosophies sont des points de vue. Des points de vue, des analyses, ne sont pas consensuelles. Et c'est parce que les philosophies ne sont pas consensuelles qu'elles ont créé une division dans le monde. et il y a le marxisme, etc., enfin, toutes ces divisions dans le monde. Donc, la philosophie n'amène pas non plus l'unité. Les religions sont très divisées. Même les religions qui découlent du même principe de, disons, du Dieu unique, c'est-à-dire qu'on se sépare du paganisme et des multitudes de divinités pour venir à un seul Dieu. et cette religion du Dieu unique donne le judaïsme, donne le christianisme et l'islam. Eh bien, personne ne s'entend. Et à l'intérieur de l'islam, vous avez des divisions. À l'intérieur du christianisme, vous avez les protestants, les catholiques, etc. Et tout ça, ça s'égorge joyeusement au nom de quelqu'un qui n'a dit qu'il n'a parlé que d'amour. Il a dit qu'il n'y a que l'amour qui est la puissance infinie. Donc vous êtes dans une espèce de galimatia sociale où la psyché collective de l'humanité se cherche, cherche une cohésion de façon, alors que l'aspiration générale c'est la paix. On veut la paix, on veut la paix. Seulement, on s'y prend de telle manière qu'on ne puisse jamais l'instaurer. Et encore aujourd'hui, vous regardez les informations, rien n'a changé, sauf qu'aujourd'hui la violence humaine est toujours là, mais on a su la science l'instrumentaliser pour lui donner toute l'efficacité possible pour qu'on puisse détruire efficacement. On ne détruit plus avec des épées ou des flèches mais on détruit avec, et jusqu'à l'apothéose qui est finalement le signal de l'inanité et de l'inconscience collective du genre humain, la bombe atomique. Avec la bombe atomique, il n'y a pas besoin de ce qu'indique la Bible en termes de drame collectif. C'est l'apothéose de la violence. On est très fiers de cette apothéose de la violence et du coup, finalement, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons d'un côté une société de la surabondance mais qui consomme de plus en plus d'anxiolithique parce qu'on n'est pas bien. On n'est pas bien dans le cœur. Et de l'autre côté, l'indigence, l'indigence même matérielle de gens qui n'ont même pas accès à un bol de riz à donner à leurs enfants. Donc, ce qui fait que on ne peut plus penser uniquement sur l'idéologie telle qu'elle a été établie. Moi, je pense que de mon point de vue, il fallait la remettre complètement en question. Remettre en question l'idéologie ça a été d'accord mais ça ne peut pas rester uniquement dans des théories générales. Et c'est la raison pour laquelle ayant rencontré une jeune fille dans le travail parce que j'ai vécu à Paris pendant trois ans après mon Sahara natal, l'Algérie, etc. J'ai travaillé dans une entreprise et dans cette entreprise, bon, ça a été un lieu d'observation aussi du comportement humain et de ce que la logique nous offrait à comprendre et à partir de ce moment-là, j'avoue qu'à tort ou à raison, je suis arrivé à la conclusion que ce qu'on me demandait, c'était en fait de troquer toute mon existence contre un salaire. Et ça ne me laissait pas d'espace, je devais rentrer dans le cadre d'une profession qui allait certes m'assurer peut-être mon salaire mais qui en même temps me confisquait ma vie. vous n'êtes pas obligé d'adhérer, je ne suis pas en train de vous prêcher, vivez ce que vous avez à vivre très librement. Moi, on m'a demandé de venir vous parler, je vous dis ce qu'il en est mais je ne suis pas en train de vous dire ce qu'il faut faire ni que je suis exemplaire, pas du tout. Je suis en train simplement de témoigner et de dire voilà, voilà ma position, c'est que je me suis demandé si vraiment j'allais rentrer en vie, c'est-à-dire dans la plénitude de la vie telle qu'elle est et explorer toute la vie telle qu'elle est ou j'allais être spécialisé à vie en attendant ma retraite pour aller finalement sortir. Alors ça m'avait suggéré une vision qui était un petit peu particulière, bien sûr la question du nord-sud se pose comme aujourd'hui extrêmement cruelle parce que pour que l'Occident prospère il faut que d'autres pays et bien sacrifient leurs ressources et leurs biens c'est comme ça dès l'origine et puis de l'autre côté la proclamation d'une idéologie libératrice m'a paru quand même pas du tout ajustée à la réalité et j'ai essayé de prendre l'itinéraire d'un être humain dans la modernité et qu'est-ce que je découvre de la maternelle à l'université il est enfermé vous appelez ça le bahut je crois ça s'appelle ensuite tout le monde travaille dans des boîtes des grandes boîtes des petites boîtes tout le monde pour s'amuser on va en boîte on y va comment ? dans sa caisse bien sûr et puis vous avez la boîte à vieux en attendant la dernière boîte que je vous laisse deviner donc un itinéraire de ce genre ça veut dire pour moi qu'un être humain est pris dans une logique qu'il incarcère à vie et les espaces disons où il peut être libre de sa pensée libre de ça ça se résume à un mois de vacances et tout le reste bien entendu est destiné à produire pour servir le sacro-saint produit national brut lequel il y a quelqu'un qui avait dit on ne tombe pas amoureux d'un produit national brut c'est vrai et puis la croissance économique indéfinie c'est à dire qu'il faut absolument que les nations rentrent en compétition par rapport à leur croissance économique et cette croissance économique se voulait dire augmentons les capacités de chaque nation doit rentrer en concurrence avec une autre nation et cette concurrence mondialisée produit évidemment une société humaine divisée et de ce fait cette concurrence au lieu d'aboutir à quelque chose qui serait l'apaisement par la réciprocité ou par la la disons la compassion et l'amour que l'on peut avoir les uns pour les autres ça rentre dans la concurrence et cette concurrence pour moi elle commence déjà dès tout petit puisqu'il faut être le premier il faut être le meilleur il faut être etc etc dès tout petit et à partir de ce moment là on ensemence l'enfant d'une espèce d'une espèce d'anxiété par rapport au fait qu'il faut absolument qu'il soit dominant et cette domination arrive à à organiser à partir de l'adulte le monde actuel tout en rappelant évidemment la subordination féminin-masculin et la subordination du féminin par rapport au masculin voilà si vous voulez les bases générales je pourrais vous en dire beaucoup plus mais tout cela fort bien mais d'accord mais quoi et bien c'est ce qui a fait en quelque sorte que je comme on a dit en rencontrant cette jeune fille avec laquelle on s'entendait on avait décidé de vivre ensemble et bien nous étions à Paris travaillant dans la même entreprise et puis et puis on a décidé de faire un retour à la terre et on a cherché où aller et puis on a découvert on a envoyé comme ça des lettres comme des bouteilles à la mer pour savoir quelqu'un va peut-être répondre et puis un jour un médecin nous répond oui fort bien votre projet est intéressant c'est vrai que vous pourriez faire ce retour à la terre et l'Ardèche se prête à ça puisque beaucoup de gens s'en allaient c'était l'exode rural c'est vrai que les paysans tout ça partaient vers les villes et laissaient évidemment des infrastructures comme ça presque à l'abandon donc nous avons décidé de retourner à l'Ardèche et là j'ai voulu faire de l'agriculture deuxième surprise je deviens ouvrier agricole et en devenant ouvrier agricole je constate que l'agriculture était était malfaisante parce que nous on utilisait beaucoup d'engrais chimiques de pesticides qu'on avait de plus en plus des semences naturelles éliminées et que l'agriculture était devenue très agressive par rapport au sol et j'apprends que ce sol est vivant que ce sol est vivant c'est un être à part entière cette terre qui nous nourrit quand les quand les les primitifs disent terre mère ils ont tout à fait raison sans cette terre là on ne serait pas là donc c'est la terre mère et cette terre mère au lieu d'être perçue et vue comme un organisme vivant dont il faut prendre soin on l'aperçue plutôt comme un substrat dans lequel on met des produits chimiques et avec ces produits chimiques on fait pousser ce qui fait qu'on aboutit à la destruction de la faune de la flore et de tout ce qui constitue la vie la vie du sol on a aussi des pesticides qui s'en prennent aux environnements vous plantez une plante dans un milieu qui n'est pas ou elle n'est pas qui n'est pas naturelle ou qui est surtout dégradée cette plante est malade elle est malade parce que elle n'a pas la santé d'une plante sauvage par exemple qui elle va prélever des substances dans un sol vivant étant malade on a droit aux pesticides et ces pesticides moi j'ai vu en Ardèche j'ai connu des gens qui sont devenus vraiment aveugles il y a une personne qui est morte de pesticides et j'avais un ami médecin en Ardèche qui me disait les pesticides sont une catastrophe au niveau des paysans ils les utilisent de plus en plus du coup il y a beaucoup de pathologies nouvelles mais on ne repère pas l'origine de la pathologie donc à partir de ce moment là je vais dire est-ce que l'agriculture c'est simplement ce qui a été déterminé par l'agronomie moderne vous prenez une terre vous l'élaborer vous mettez des engrais ça pousse et si c'est malade on a recours aux pesticides ou est-ce qu'il existe quelque chose qui nous met en conformité avec les lois même de la vie telle qu'elle s'est établie bien avant nous parce qu'il ne faut pas oublier que sur un ratio de 24 heures qu'on donne à la terre nous sommes là depuis une minute et demie à deux minutes c'est tout donc la terre n'a pas eu besoin de nous jusque là et nous sommes advenus le problème quand l'être humain est advenu et c'est pourquoi et avec le bouquin qu'on a fait avec Jean-Marie Pelt il avait mis en évidence la vie qui s'est bâtie sur l'associativité et la coopération et quand l'être humain arrive il amène donc la dualité et du coup cette dualité non seulement elle est en contre de l'être humain même contre lui-même de l'encontre de l'être humain contre l'être humain et de l'encontre de l'être humain contre la vie elle-même et même la terre à laquelle il doit absolument la vie et la survie donc on est dans une erreur aménagée une immense erreur aménagée qui a été d'ailleurs impulsée par la pétrochimie internationale qui dès l'origine a produit ce sitôt après la guerre avec les stocks d'explosifs de poudre d'explosifs etc. qu'on avait il fallait bien les écouler et on a dit on oriente l'agriculture sur l'usage de ces produits et du coup ça toute la formation agronomique la formation agronomique s'est orientée sur un prescripteur d'engrais un agronome prescripteur d'engrais et un médecin prescripteur de médicaments des laboratoires pharmaceutiques et le tour est joué c'est-à-dire qu'on ouvre des espaces de profits colossaux et on s'est installé là-dedans et du coup tout ce qui était de l'ordre des traditions et des connaissances préalables du genre humain parce que des connaissances considérables ces connaissances-là ont été considérées comme archaïques n'ayant pas de place c'est la modernité qui a raison tout le reste c'est de l'archaïsme c'est de l'obscurantisme comme si des milliers d'années de présence humaine n'avaient produit que des choses qui n'étaient pas tellement utiles donc vive la modernité et à partir de ce moment-là on s'est coupé de tout ce patrimoine extraordinaire accumulé par les êtres humains qui n'ont pas fait que du bien d'ailleurs et puis on rentre dans un système qui définit son dogme et ses préceptes et ses credos sur la base de la productivité sur la base il y a un imbécile qui a dit que le temps était de l'argent et à partir de ce moment-là tout a basculé et du coup nous sommes aujourd'hui dans une on a expérimenté en quelque sorte ce fameux temps argent mais on se rend compte que le bonheur escompté n'est pas là et que dans l'abondance c'est les anxiolytiques c'est toutes les toutes les évasions qu'on essaie de trouver pour avoir l'air à peu près heureux et alors qu'en fait l'objet de toute évolution humaine saine c'est justement d'instaurer de plus en plus de bonheur de plus en plus de joie d'exister plutôt que plutôt que d'instaurer une société ou consommer consommer devient le palliatif et devient ce qui va compenser le manque et c'est pour ça que la consommation moi je n'aime pas du tout qu'on m'appelle consommateur pourquoi on m'appellerait consommateur je suis d'abord un être humain avant tout je suis consommateur parce qu'il me le faut mais vous voyez c'est pas anodin cette histoire de consommateur parce que en fait la logique rationalisée fait de chaque être humain une entité qui doit consommer de façon à ce que les richesses ou le produit national ou le produit financier doit augmenter donc on est subordonné complètement au produit financier et peu importe l'être humain si l'être humain est gênant parce qu'il empêche de profiter davantage on le met dehors c'est tout le chômage il y a toutes ces choses là et toute l'activité globale d'un système et bien elle produit 30 à 40% de déchets on parlait tout à l'heure de déchets les déchets il ne faut pas les traiter il ne faut pas les produire les déchets parce que si ensuite on est dans l'histoire de pompier-pyroman on produit le déchet puis ensuite il faut le traiter mais non il ne faut pas produire de déchets pourquoi produire des déchets donc on revient ça ne veut pas dire ric-rac dans une espèce d'assaise qui serait de voilà de rester ric-rac dans ce qui est nécessaire non on a besoin de fantaisie aussi mais malheureusement cette fantaisie prend beaucoup d'ampleur et impacte négativement le système tout entier alors après on a prôné l'économie comme étant la science la science fondamentale seulement l'économie malheureusement c'est c'est pour faire de l'économie qu'on détruit les baleines c'est pour faire pour l'économie qu'on détruit les forêts c'est pour l'économie qu'on malmène les gens c'est pour l'économie qu'on fabrique des arbres c'est pour l'économie de tout économique rentre dans un système dans une espèce d'illusion dans une espèce de paradigme particulier qui en fait supprime à l'être humain toute vision objective et positive il faut absolument faire de l'économie et à partir du moment où il faut absolument faire de l'économie et où l'argent domine tout bien entendu le reste devient contingent y compris une vie humaine devient contingente est-ce que je me fais comprendre vous n'êtes pas obligé d'approuver c'est bien je continue bon voilà et là je suis en train de témoigner je ne suis pas en train de vous enseigner quelque chose je ne suis pas en train de vous dire voilà ce qu'il faut faire non vous faites ce que vous voulez simplement je suis bien obligé d'argumenter ma propre ma propre révolte parce qu'il s'agit bien d'une révolte d'une insurrection contre un système qui sous les apparences de progrès finalement finit par aliéner l'être humain et en faire presque un ingrédient jetable s'il faut jeter l'être humain on le jette c'est ce qu'on fait mais il ne faut surtout pas que l'économie pseudo-économie soit elle dérangée en quoi que ce soit voilà et si on ajoute tout le reste finalement bien entendu on s'aperçoit que l'être humain n'a pas évolué et qu'il est il est dans l'illusion de l'évolution parce que son cerveau performant produit fait des prodiges on fait des prodiges technologiques certes mais est-ce que tout ça est régi par l'intelligence non mon point de vue c'est qu'il n'y a pas d'intelligence parce qu'on a cru que l'intelligence c'était une question de cerveau non ça n'a rien à voir vous savez je suis paysan je dis aux gens prenez une graine mettez-la dans votre main méditez dessus elle est intelligente vous la mettez dans la terre elle sait ce qu'il faut faire il n'y a pas besoin de lui donner comment dire une directive quelconque comment se fait-il que tout pendant que je vous parle mon corps est intelligent je digère mon repas il n'y a pas il n'y a pas un bouton digestion il n'y a pas il n'y a pas un bouton circulation du sang il n'y a pas un bouton pulsation cardiaque il n'y a pas notre corps même est intelligent il est investi de quelque chose qui lui permet de faire ce qu'il faut pour que la vie reste advienne et se propage et se maintient donc l'intelligence ce n'est pas une question de performance cérébrale c'est une question de la vie elle-même qui est globalement est intelligente les étoiles circulent tout est tout est intelligent et malheureusement l'être humain pour faire le malin et bien il s'est éloigné de cette intelligence il s'est éloigné de plus en plus en se disant à lui-même vous savez je vais pouvoir j'ai plus besoin de la nature j'ai plus besoin de tout ça ben non la nature c'est l'autre jour il y a une femme qui est venue faire une enquête sur l'eau alors elle est venue me voir à notre ferme et puis je commence par lui dire madame vous faites une enquête sur vous-même puisque vous êtes vous-même de l'eau je crois que si on extrayait toute l'eau qui est là moi il n'y aurait pas grand chose évidemment mais enfin on est tous de la flotte vous êtes bien d'accord ça paraît stupide mais c'est comme ça nous sommes de l'eau nous sommes de la terre nous sommes de l'air du souffle nous sommes tout ça donc la nature c'est pas la nature et moi je suis nature simplement dans la dans ce qui m'a été donné c'est un cerveau particulier qui permet de spéculer qui permet de faire des choses particulières et ce cerveau et bien lui bien sûr étant très perfectionné il aboutit à faire le meilleur ou le pire et on aboutit justement à cette grande interrogation l'intelligence est où ? l'intelligence elle est dans la vie elle est entièrement dans la vie le tout c'est de s'ouvrir et est-ce que c'est intelligent de polluer ? non c'est pas intelligent est-ce que c'est intelligent de détruire ? etc. c'est pas intelligent ou alors c'est l'intelligence de la pulsion humaine c'est tout mais c'est pas l'intelligence réelle parce que cette intelligence globale n'a fait que construire c'est ce qu'on a voulu démontrer avec le bouquin avec Jean-Marie Pelle c'est que la vie se donne à la vie produit de la vie voilà et puis ensuite on pense on regarde les animaux la jungle etc. et on pense à la loi de la jungle voilà la loi de la jungle comme si la jungle était que violence gratuite non c'est pas de la violence gratuite c'est je dis souvent quand un lion mange une antilope il digère son antilope mais il n'a pas de banque d'antilopes ni d'entrepôt d'antilopes c'est-à-dire qu'il prélève ce qui lui est nécessaire pour vivre et quand il n'a plus faim moi j'ai vu des images magnifiques où vous avez le lion l'antilope là tout le monde boit ou même marigot et il n'y a pas d'agression particulièrement il n'y a pas nécessité il n'y a pas d'agression l'homme a créé l'agression mais l'agression qui n'est pas issue du tangible nous nous détruisons pour des idées pour des idéologies pour des religions pour des choses comme ce qu'on se détruit énormément pour tout ça pour tout ce qui n'est pas absolument tangible mais par contre ce qui est réel devrait nous amener évidemment une compréhension selon laquelle nous sommes tous semblables et bien sûr l'histoire nous a nous a mis dans des situations où on a où chaque groupe humain a innové sa façon d'être mais la façon d'être qu'a innové l'être humain lui a été beaucoup inspiré par la nature parce que la nature est pourvoyeuse en quelque sorte de ce qui est nécessaire pour vivre donc l'être humain a créé cette aptitude de tirer parti des ressources qui lui sont données pour survivre et là il a développé donc un cerveau innovateur et l'intelligence elle reste l'élément omniprésent absolument présent en toute chose ce qui a élaboré ce monde magnifique et c'est cela l'intelligence mais en nous prenant pour des gens très importants on s'est déconnecté de cela et du coup aujourd'hui on est dans l'impasse on ne sait pas que devenir et même la nourriture devient une nourriture toxique parce qu'avec la nourriture d'aujourd'hui qui est produite sur des sols morts je garde ma casquette d'agriculte de paysans sur des sols morts et bien quand on vous sert une nourriture comme ça elle est polluée la nourriture est polluée et elle pollue notre corps à tel point qu'un ami disait quand on se met à table plutôt que de se souhaiter bon appétit il faut se souhaiter bonne chance et on agresse notre propre organisme par des substances qui rentrent dans notre organisme qui désorganisent la logique de notre propre corps et après c'est les maladies les maladies bien entendu la prolifération cancéreuse je ne dis pas que je serai à l'abri de ça mais je veux dire que c'est une logique implacable selon laquelle quand on pollue son corps on l'expose à réagir à essayer de survivre et pour essayer de survivre il passe par soi à avoir des pathologiques lourdes et graves qui peuvent amener à une réforme ou qui peuvent amener à la finitude à la limite c'est tout pourquoi ? parce qu'il y a transgression par rapport à la vie donc voilà globalement ce que j'essaye si vous voulez de faire et d'organiser mais pas simplement que dans les mots c'est dans les faits il y a aujourd'hui vous savez on peut dire qu'il y a il y a les 4 5ème de l'humanité qui consomme il y a 1 5ème de l'humanité qui consomme les 4 5ème des ressources produites sur la planète c'est la raison pour laquelle d'un côté vous avez les hyper nantis et de l'autre côté les hyper démunis et la fin dans le monde ça n'est pas une fatalité parce qu'on dit l'Afrique mais non l'Afrique est très riche ne racontons pas d'histoire l'Afrique est immensément riche et en plus comparé à d'autres continents on dit elle n'est même pas surpeuplée contrairement à l'image qu'on donne ça n'est pas vrai arrêtons avec ça je ne suis pas pour autant pour la prolifération humaine indéfinie mais les milliards d'individus qui sont aujourd'hui sur cette planète ne devraient pas manquer de l'essentiel ils ne devraient pas manquer de l'essentiel si la conscience collective une éthique une déontologie humaine aboutit à faire de cette désorganisation un gros problème l'un des plus gros problèmes que l'humanité a résout c'est cela parce qu'après entre l'inéquité produite si vous voulez après on s'étonne qu'il y a la violence ben oui la violence vient de l'inéquité aussi et des systèmes qui sont si vous voulez la domination d'une logique par rapport à d'autres et reniant les autres logiques évidemment aboutit à faire une humanité révoltée une partie de l'humanité révoltée parce qu'elle sent qu'il n'y a pas équité et s'il y avait équité je pense qu'il y aurait un apaisement général mais c'est un peu un sous-travail que nous essayons de nous adonner en partant sur les limites qui sont les nôtres alors quel est l'élément premier dans notre démarche ça a été de dire la fin dans le monde est une calamité est une horreur absolue peut-on contribuer à réduire cette calamité oui peut-on la réduire sur la base du système qu'a produit l'Occident c'est à dire l'usage des engrais cimiques des pesticides et des esments sélectionnés non et qu'est-ce qu'on a vu en Afrique et bien des gens qui j'ai travaillé beaucoup dans la zone sahélienne pour transmettre l'agricologie à des paysans locaux et qu'est-ce que c'était transmettre c'est corriger ce qui a été déjà pris ces paysans représentaient une masse de travail c'est-à-dire de l'énergie ils représentaient beaucoup d'énergie et bien ces paysans on s'est dit plutôt que de les laisser continuer à répondre directement à leur nécessité comme ils représentent une énergie et bien on va les utiliser pour produire des richesses et comment on va s'y prendre on va venir voir le paysan lui dire maintenant écoute tu ne peux pas que te nourrir tu peux aussi gagner de l'argent l'argent vous allez dans un village africain comme dans un village latino certains villages latinos vous demandez à tout le monde d'amener ses économies dans un village africain de 100 personnes si vous collectez 200 euros 300 euros c'est miraculeux vous vous dites mais comment ils vivent ils vivent sans argent ils vivent avec les ressources et les biens directs pas avec l'argent ils font du troc mais sur d'autres bases et puis vous vous dites mais qu'est-ce qui ne va pas finalement ce qui ne va pas chez ces paysans c'est qu'on les a trompés on leur a dit il faut que tu cultives avec des engrais chimiques parce qu'avec ça tu récoltes mieux allons-y mais seulement je n'ai pas d'argent comment voulez-vous que j'achète ces engrais je n'ai pas d'argent c'est pas grave on va t'avancer les engrais tu vas récolter ton coton ou ton arachide tu amènes la récolte à la coopérative la coopérative disons prend ce qui lui revient et te remis ce qui te revient c'est-à-dire en fait l'endettement par rapport aux engrais tu as contracté une dette on va te la rembourser seulement le ratio est toujours différé et différent le paysan à beau produire il n'arrive pas il n'arrive pas à honorer sa dette parce que le ratio entre le produit extérieur chimique etc. par rapport à sa production à lui sont complètement décalés donc vous avez des paysans qui sont endettés pratiquement à vie donc qu'est-ce qui se passe on ne peut plus continuer comme ça les enfants aller en ville là il n'y a plus d'avenir aller plutôt travailler en ville trouver un boulot etc. ils rentrent dans la modernité de cette façon donc accumulation des villes qui explosent c'est-à-dire une concentration urbaine terrifiante cette concentration urbaine amène quand même à répondre à des nécessités à des besoins on a besoin de faire la cuisine on a besoin du bois pour une multitude de choses et bien les paysans déboisent ils commencent à détruire leur forêt etc. pour aller vendre aux villes vous voyez ensuite vous avez des troupeaux les troupeaux sont exorbitants par rapport à la capacité du milieu à assumer donc il y a trop de troupeaux et ce trop plein de troupeaux dégrade le milieu voilà et vous avez aussi l'usage inconsidéré du feu dès qu'il s'agit de défricher on met le feu donc on détruit le paysan l'agriculteur le paysan détruit son milieu sans même le savoir et quelle est la source et bien la source c'est le fait du changement de pratique parce qu'auparavant il y avait quand même une espèce de gestion économe écologique du milieu parce qu'ils savaient qu'ils dépendaient de ce milieu tous les peuples dits premiers savaient qu'ils dépendaient de leur milieu et qu'ils détruisaient leur milieu ils ne pourraient plus vivre donc du coup ils étaient très attentifs il y avait même des règles magnifiques d'organisation des coupes de bois tout ça était très organisé mais avec cette nouvelle cette nouvelle logique et bien ils ont ils ont beaucoup détruit du coup la concentration dans les villes la concentration dans les villes fait que le prélèvement sur la nature augmente et qu'est-ce que ça produit des sols dénudés et le sol dénudé devient de coloration claire et cette coloration claire fait que le rayonnement solaire et bien il y a une réfraction parce que vous savez vous ne faites pas vous ne faites pas un capteur solaire avec une peinture blanche entendu si vous faites ça ça ne marchera pas c'est la réfraction donc l'atmosphère se réchauffe et ce couvercle si vous voulez atmosphérique se réchauffe et à ce moment là qu'est-ce qui se passe et bien il n'y a plus de condensation n'ayant plus de condensation donc les pluies se raréfient et quand les pluies reviennent c'est souvent sous la forme violente d'orages exceptionnels ces orages exceptionnels sont tellement forts puissants que quand ils tombent sur le sol ils détruisent le sol et vous avez le phénomène de ce qu'on appelle l'érosion des sols les sols l'eau qui doit régénérer les sols elle emporte les sols et donc il y a un appauvrisement général à la fois lié à la nature lié au mécanisme météorologique lié à l'être humain etc donc tout notre quand vous avez vu ça vous avez vu le scénario catastrophe c'est un scénario véritablement catastrophe en plus sans rajouter la souffrance humaine enfin tout ce qui se passe dans des gens déstabilisés qui ne peuvent plus vivre qui veulent aller dans les pays du nord parce que là-bas on peut gagner sa vie etc etc et voilà une désorganisation générale partant simplement du fait qu'on ne s'est pas appuyé sur la logique de la vie qui est représentée par la terre et que cette logique induit justement tout ce désordre qui est encore aujourd'hui il y a bien sûr les réfugiés de la violence mais aussi les réfugiés du manque les réfugiés de l'économie les réfugiés de l'alimentation et tout cela a mis un grand désordre alors toute notre approche à nous part justement de l'idée comment corriger tout cela bien entendu on a mis les choses à notre échelle on n'est pas Dieu on ne veut pas changer à nous tout seul le tout mais on s'est dit il y a une possibilité de reprendre en quelque sorte en partant de la logique de la vie d'être inspiré par la logique de la vie pour que cette logique de la vie inspire la logique humaine et les humains vont inspirer de la vie pour instaurer leur propre logique parce qu'ils ne peuvent pas déroger à cela et c'est ce que nous avons appelé l'agroécologie à la fois l'agriculture donc il faut bien que les gens se nourrissent avec une terre nourrie elle-même avec des substances qui sont élaborées par le sol avec l'entretien de la fertilité des sols par les principes écologiques qui sont les principes que la nature elle-même a mis en place c'est-à-dire le fameux rien ne se crée rien ne se perd tout se transforme et bien devient la logique sur laquelle nous nous appuyons nous-mêmes pour vivre et les forêts par exemple si vous prenez les forêts n'ont pas eu besoin de l'être humain elles ont préespéré à travers les siècles et les millénaires sans que l'être humain n'y soit pour absolument rien et bien quand vous prenez cette logique là vous vous dites mais qu'est-ce que la vie a mis en place pour que la vie perdure et bien elle a mis en fait cette règle rien ne se perd et tout se transforme et ça donne si vous prenez le métabolisme forestier vous avez les arbres pousses il y a des en automne les feuilles tombent et la forêt produit du déchet en permanence en permanence il y a du déchet des branches qui tombent des feuilles etc et bien tout ça se transforme il se transforme en un produit qui a été reconnu comme un produit symboliquement extrêmement important l'humus humus humus humanité humilité c'est la même étymologie et l'humus c'est le rebond de la vie c'est à dire avec ça que la vie rebondit s'il n'y a plus d'humus la vie s'arrête et c'est ce qui se passe dans le désert donc on a repris cette idée de l'humus mais on ne peut pas attendre que les feuilles tombent etc donc dans les techniques disons agronomiques on a introduit le fait qu'on pouvait soi-même produire de l'humus que l'être humain va rassembler les déchets nous c'est ce que nous avons fait pendant des décennies sur notre propre on ferme on avait un troupeau de chèvres on fabriquait du fromage qu'on vendait au marché on a modifié la fertilité des sols on prenait nos chèvres créaient des déchets du fumier etc on le transformait par ce qu'on appelle le compostage c'est à dire la transformation orientée on sait qu'il faut de l'eau de l'humidité et on provoque une fermentation et cette fermentation au bout de quelques temps produit de l'humus et cet humus qu'on a produit à partir des déchets on va le mettre dans la terre et on va faire rebondir la vie sur la logique de la vie c'est ce que j'ai fait depuis des décennies c'est ce que j'enseigne je continue à enseigner c'est ce que j'ai transporté en Afrique et nous sommes en situation d'agrandir maintenant que nous nous sommes rendus crédibles par le fait que les gens ont comparé entre la façon dont nous nous abordions l'agriculture la façon dont la modernité aborde l'agriculture il n'y a pas photo comme on dit nous on régénère les sols on les enrichit et le père travaille pour son fils c'est à dire que tout le travail qu'il fait c'est pas épuisé c'est au contraire augmenter une potentialité et je remets à mes enfants une terre meilleure que je ne l'ai reçue alors que dans le schéma autre je remets à mes enfants une terre épuisée polluée et qui n'est plus capable de nourrir son homme vous comprenez ce que je veux dire donc cette logique là elle n'est pas que théorique je ne suis pas en train de vous dire des théories je suis en train de vous dire aussi mêler la pensée à la pratique parce que s'il n'y a que pensée s'il n'y a que pratique certes la pratique est opérationnelle mais elle demande aussi à être explicité s'il n'y a que théorie il n'y a que théorie c'est tout et des théories il y en a aujourd'hui les bibliothèques croulent sous les considérations des uns et des autres les thèses des uns et des autres mais en fait pendant ce temps là le bateau coule parce que la réponse elle n'est pas simplement certes au niveau analytique pensée etc il le faut mais l'analyse soit on fait de la poésie et donc c'est de la poésie c'est tout on écrit un roman c'est un roman mais si on aborde des questions sociales d'une façon d'une façon disons objective on est bien obligé de donner une réponse aux défaillances du système social sur tous les plans sinon on reste dans l'analyse et Dieu sait qu'on analyse beaucoup voilà et du coup dans cette analyse générale ce qu'on oublie c'est le fait du déséquilibre entre le nord et le sud et que aujourd'hui des révoltes se préparent même très grave parce qu'il y a une paupérisation graduelle de toute une frange de l'humanité et une sorte d'enrichissement de l'autre partie de l'humanité mais comme je disais au début cet enrichissement ne construit pas ne produit pas du bonheur il produit un être humain angoissé qui doit etc donc du coup quand on prend quand on parle humanisme et toutes les structures que nous avons créées c'est humanisme on vient de créer une structure au Maroc c'est terre et humanisme Maroc on associe la terre à l'humanisme quand on crée d'autres structures on a d'autres encore en vue c'est toujours l'humanisme qui est présent parce que ce qui manque aujourd'hui à l'humanité c'est l'humanisme si l'humanité était humaniste il n'y aurait pas de guerre il n'y aurait pas de famine il n'y aurait pas etc mais comme je disais tout à l'heure c'est-à-dire qu'on produit on produit le problème et ensuite l'humanitaire est là pour tenter de corriger le problème donc du coup toute notre démarche aujourd'hui consiste à dire est-ce que nous pouvons élargir cette idée selon laquelle l'humanisme est une approche certes philosophique certes humaine mais c'est une approche pratique s'il n'y a pas l'approche pratique ça ne sert à rien on va en disserter mais c'est tout donc c'est pour ça que les structures existent maintenant nous avons en vue de les élargir d'agrandir vous savez on est à l'origine de colibris vous connaissez l'histoire de colibris colibris c'est quoi ça m'a été inspiré par une légende latino-américaine et cette légende dit qu'un jour il y a eu un grand incendie de forêt et tous les animaux étaient là complètement impuissants à regarder le brasier et par contre un petit oiseau qu'on appelle le colibri lui il ne baisse pas les ailes si on peut dire puis qu'est-ce qu'il fait le colibri il va chercher une goutte d'eau il la jette sur le feu et il s'active puis il y a le tatou qui l'observe depuis un bon moment il est complètement fou le colibri c'est quand même pas avec ça que tu vas éteindre le feu et le colibri il le regarde bien dans les yeux il lui dit je le sais mais je fais ma part voilà et partant de cette idée de faire sa part tout d'un coup on s'est dit mais si chacun faisait sa part même petite mais il l'a fait mais on reste pas à se lamenter sur le monde qui va mal et bien on ferait évoluer les choses colibri maintenant prend beaucoup d'extension nous avons un autre mouvement qu'on a intitulé les oasis en tout lieu pourquoi les oasis en tout lieu parce que nous sommes quand même entrés dans une désertification sociale perdre son travail c'est rentrer dans le désert et encore dans les pays où on peut pallier à ces défaillances encore ça va mais les pays où on ne peut pas pallier à ces défaillances c'est l'indigence donc on s'est dit puisque le système arrive à ses limites et bien il faut que les êtres humains se rassemblent et recréent des lieux dans lesquels il y a une énergie commune qui va permettre de mutualiser les savoirs les savoir-faire il n'y a pas d'argent en jeu parce que l'argent va se rarifier mais on arrive à vivre ensemble parce que toi tu sais faire une chose que je ne sais pas faire tu le fais pour moi moi je le fais pour toi on s'associe on se regroupe et et on crée une entité solidaire qui permette à tout le monde de s'en sortir j'ai la joie de voir que ma propre fille a créé la première oasis concept oasis sur le hameau des buis que vous connaissez peut-être et bien vous tapez hameau des buis c'est une oasis les gens qui sont venus de partout ils sont très heureux d'être ensemble ils se sécurisent mutuellement si quelqu'un est malade et bien les autres viennent à son secours si quelqu'un a besoin de quelque chose ils échappent et en plus ils ont rajouté une école primaire et un collège et l'agriculture l'élevage enfin rend tout ça donc cette oasis là est viable sans salaire donc ça ça doit pour nous ça devrait se multiplier l'autre problème qui est aujourd'hui un problème extrêmement crucial pour la survie c'est que 75% des semences que l'humanité a depuis 10 à 12 000 ans cumulées 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 partagées etc c'est semences libres cette semence vous vous semez ça y est ça produit vous avez une poignée de semences vous êtes libre et avec ça vous allez vous nourrir et bien il faut savoir que 75% de ces semences ont disparu et qu'aujourd'hui on fait plutôt la propagande pour Monsanto c'est à dire il y a une confiscation de la liberté que donnent les semences pour obtenir une subordination par les semences trafiquées telles que les OGM tels que les F1 de plus en plus donc là c'est un attentat sournois et graduel contre la liberté et la survie du genre humain vraiment ça et nous avons bien sûr dans l'éducation on essaye d'appliquer des méthodes différentes donc nous sommes et nous sommes aussi dans le nord-sud parce que aujourd'hui nous avons ce qu'on appelle un fonds de dotation et tout l'objet du fonds de dotation c'est de de collecter le maximum de moyens pour secourir les pays qui aujourd'hui sont dans une impasse terrible alimentaire et cette impasse alimentaire va grossir et du coup il ne faut pas s'étonner qu'il y a violence qu'il y a déstabilisation donc nous on a des méthodes qui fonctionnent qu'on a mis à l'épreuve et qui fonctionnent très bien donc on essaie aussi de les propager politiquement vous savez ou vous ne savez pas qu'on m'avait poussé à me présenter aux élections présidentielles en 2002 on m'a vraiment poussé je me dis mais qu'est-ce que je vais faire dans cette galère je n'avais pas envie du tout de rentrer en politique je faisais de la politique mais de la politique de la vie je ne faisais pas de la politique politicienne alors on me met la pression bon je finis par me présenter en me disant mais qu'est-ce que je vais dire je ne vais quand même pas dire si vous votez pour Pierre Rabhi vous aurez ici vous aurez ça donc qu'est-ce qu'on a fait de cette campagne qui a à peu près 25 réunions étonnamment importantes partout en France nous sommes allés à la quête des signatures vous savez qu'en France il faut les 500 signatures pour être validés et nous quand on a démarré on s'est dit pof si on a 3 signatures de 3 mères en état d'ébriété ça sera déjà pas mal puis finalement on a frôlé les 200 le premier étonné c'est nous tiens ce qu'on dit c'est pas des conneries on dit des choses que même les politiques admettent donc sur le changement social sur la nécessité du changement social donc ça nous a un peu rassuréné et qu'est-ce qu'est devenue la campagne forum civique les gens se sont réunis non pas pour dire c'est simple mais pour dire toi qu'est-ce que tu fais moi c'est ce que je fais et bien on peut échanger on peut se solidariser c'est surtout ça c'est pas c'est pas voter pour moi et tout ira bien et ça ça a pris aussi beaucoup ça prend de plus en plus toutes ces idées là ben n'occultent pas évidemment le fait qu'il y a une priorité absolue pour nous évidemment elle nous endolorie elle est très difficile pour nous parce qu'on peut pas on a pas de baguette magique pour la résoudre ben c'est quand même des enfants qui naissent pour mourir de faim c'est quand même une terre dégradée polluée c'est quand même des mers qui sont écumées plus de baleines bientôt plus d'éléphants dans les forêts quand vous regardez les photos aériennes sur le milieu naturel des grandes forêts amazoniennes etc vous voyez des trous énormes c'est à dire que les hommes sont en train de tout encore continuer à tout détruire et à tout polluer donc le grand problème aujourd'hui bien sûr nous nous allons peut-être passer enfin je dis passer de toute façon on passera mais je veux dire passer par rapport à l'histoire mais il y a des générations qui vont arriver l'héritage qu'on va donner à ces générations est-ce que c'est quelque chose qui est qui est un patrimoine vital et viable ou est-ce qu'ils n'auront pas à essayer de corriger tous les dégâts que nous nous aurons commis alors c'est cela qui rentre en nous dans le schéma de notre propre pensée de notre propre éthique et je pourrais vous parler encore 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 mais je souhaiterais quand même avoir des réponses de la salle alors soit vous partez parce que j'ai dit que des stupidités soit vous avez peut-être des questions à poser pour clarifier et que je souhaiterais enfin j'aimerais clarifier moi quand je ne sais pas je dis je ne sais pas mais si je sais je vous dis mon point de vue mais mon point de vue n'est pas parole d'évangile et mon point de vue est le mien heureusement pour moi toute réponse positive objective je l'appuie sur l'action et non pas sur la théorie voilà donc la parole est à vous merci 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 chaleureusement Pierre Rabhi de cette brillante brillante conférence très inspirante qui mêle à la fois réalisme et optimisme c'est vraiment captivant pour nous tous et ce que nous pouvons en faire nous allons avoir un certain nombre de questions qui est là juste là-bas quelqu'un ici c'est ça non ? là juste devant pardon bonjour monsieur Rabhi tout d'abord merci pour cette conférence qui était vraiment très intéressante et enrichissante donc à un moment de votre propos vous évoquez le fait que l'intelligence est présente dans la vie dans les formes et dans la façon dont la vie prend forme autour de nous mais que malheureusement en innovant l'homme n'a pas su faire preuve d'intelligence et que comme vous dites il y a eu il y a eu une prolifération humaine indéfinie qui a été totalement néfaste à notre environnement ensuite vous évoquez une solution pour aller sur la bonne voie le biomimétisme c'est-à-dire s'inspirer de la nature pour trouver des solutions à nos problèmes et limiter pour reproduire ses avantages et ses modes de fonctionnement est-ce que vous pensez qu'en se dirigeant vers le biomimétisme qui est une discipline scientifique ça pourrait entraîner un changement social à long terme du fait que l'homme prendrait conscience de son rôle comme une cellule dans un être humain par exemple que chaque humain prenne conscience du fait qu'il est une cellule dans un être humain et cet être humain cet organisme vivant ce serait notre société donc partir de quelque chose de très technique et scientifique le biomimétisme pour arriver vers un changement social bénéfique à tous à long terme qu'est-ce que vous pensez de cette idée est-ce que ça vous semble vraisemblable non pour être franc j'ai pas du tout creusé cette histoire de biomimétisme parce que je pense que je pense qu'il y a de mon point de vue il y a suffisamment d'exemples très intéressants mais que nous ne savons plus observer que nous offre la nature elle-même c'est-à-dire pas besoin de passer par la science pour revenir c'est simplement la science peut être une confirmation de ce que la nature déjà nous propose donc moi je ne suis pas du tout je pense pas que je pense que la science elle a un rôle mais son rôle il est il est plutôt d'éveiller peut-être à des réalités qui sont complexes et qu'on ne comprend pas toujours mais elle n'est pas la voie de l'intelligence parce que éveiller aux choses que nous ne connaissons pas nous sommes constamment éveillés à des choses chacun de nous apprend des choses formidables sur ce que les prouesses de la science etc mais je pense que le changement réel de l'humain c'est le travail que nous pouvons faire sur notre propre nature je ne crois absolument pas au changement on peut manger bio recycler son eau se chauffer à l'énergie solaire et exploiter son prochain ce n'est pas incompatible d'ailleurs même le produit biologique est en train de devenir objet objet de plus-value commercial une chose magnifique on la fait rentrer encore dans cette obsession du profit etc ça veut dire qu'il faut que la conscience elle-même de l'être humain vous savez je peux je peux faire tous les discours etc et puis dans ma vie propre d'abord n'être pas en phase avec moi-même n'être pas moi-même bien dans ma propre conscience et dans mon propre âme parce que je ne suis pas heureux et puis je peux générer autour de moi toutes sortes de souffrances donc croire que c'est par la science ou par les innovations qu'on va changer de société je n'y crois pas je crois qu'aujourd'hui il y a à reprendre complètement l'humain lui-même qui lui est source des problèmes c'est nous qui sommes la source du problème c'est pas ailleurs voilà donc si nous ne reprenons pas les choses par la source du problème d'où l'éducation qui est importante l'éducation devrait préparer à partir des enfants des êtres humains solidaires et non pas des êtres humains compétitifs qui se combattent les uns les autres il y a le rapport à la nature moi je rêve d'une éducation dans laquelle il y a certes le programme ordinaire avec un jardin pour que l'enfant se connecte à la vie et ses merveilles finalement cette intelligence de la vie et un atelier un atelier où il fait du travail manuel et il va se rendre compte que ses mains c'est une merveille aujourd'hui les mains ne servent plus qu'à taper bientôt on n'aura que des doigts d'ailleurs on n'aura pas besoin de mains donc on évolue vers quelque chose qui moi m'inquiète par rapport au fait qu'on laisse en friche nos capacités naturelles pour aller vers les outils qui sous prétexte de nous servir sont en train de nous asservir on n'a qu'à supprimer l'électricité vous verrez que nous sommes complètement dépendants vous supprimez l'électricité le carburant et la communication et c'est l'effondrement général du système il tient sur quoi ? il tient sur de l'artifice et je dirais même qu'aujourd'hui ce qui fait peur c'est que les outils sont en train de prendre le pouvoir ils deviennent indispensables vous voyez donc tout cela fait partie de entre dans l'idée qu'il faut que nous êtres humains nous nous comprenions nous-mêmes pour mieux comprendre la société et pour mieux faire évoluer la société parce qu'il y a une énergie irremplaçable c'est celle de l'amour aimé voilà et si nous arrivons à aimer on résout tous les problèmes seulement l'amour il est complexifié parce que je veux bien t'aimer mais à la condition que on commence par je t'aimerai jusqu'à la fin de mes jours et ça finit au tribunal qui garde les enfants donc il faut sortir de ces marasmes si vous voulez qui sont l'anti-amour l'amour ne produira jamais s'il est authentique il ne peut jamais produire quelque chose de négatif il ne peut pas c'est comme vous demandez à une poule de faire un lapin c'est pareil donc l'amour ne peut pas faire autre chose alors quand je dis ça ça a l'air un peu gnagnant non c'est pas gnagnant c'est une énergie réelle et cette énergie réelle et bien il faut la cultiver en soi parce que c'est soi qui détermine la société et aujourd'hui on n'arrête pas de tourner en rond sur des réformes des politiques qui seraient les meilleures politiques des idéologies qui seraient meilleures mais ça fait des milliers d'années des millions d'années que nous sommes dans ce problème là alors il faut arriver à un moment où se dire si je veux que la société change c'est ce que disait aussi Gandhi et tout ça je dois changer je ne sais pas si j'ai répondu en tout cas la réponse est vous êtes satisfait de cette réponse oui merci une question juste là et puis ensuite on aura au fond la même oui bonjour monsieur Rabhi pour rejoindre votre point de vue vous parliez de religion et d'idéologie au début est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui justement les guerres de religion dont on nous parle tout le temps sont en réalité un prétexte pour masquer les vrais intérêts qui sont les conflits d'intérêts les conflits écologiques et que quelque part on se fait un peu leurrer ça l'a toujours été ça l'a toujours été moi je vous avoue que je reste dans la lignée de ce type qu'on appelait Jésus parce qu'il a parlé que d'amour que d'amour que d'amour je reste dans cette lignée parce que j'y crois profondément je ne fais partie d'aucune église mais il n'a jamais dit construisez-moi des églises des temples des machins et des trucs rien c'est-à-dire la pureté sobre de cette énergie qu'on peut cultiver en nous comme l'amour et les religions vous le savez très bien encore aujourd'hui vous avez les chiites les sunnites vous avez eu les protestants les catholiques tout le monde s'est égorgé les trois religions ne s'entendent pas chacune revendique le fait que c'est elle qui tient la vraie religion que l'autre c'est la fausse etc on est dans un bazar planétaire absolument incroyable et même aujourd'hui la plupart des guerres si vous voulez quand on cherche c'est aussi les religions donc il faut se débarrasser des religions je vais peut-être me faire fusiller mais enfin c'est comme ça je prends le risque ça ne veut pas dire devenir un non-religieux c'est-à-dire faire transcender la religion au-delà de l'idéologie parce que les idéologies ont capturé la religion pour en faire valoir mais c'est que de l'idéologie c'est tout parce que le religieux n'a pas besoin d'idéologie c'est une posture et c'est une je dirais même au-delà d'une croyance c'est une certitude que la vie est quelque chose d'intelligent de beau c'est quelque chose qu'il faut entretenir et non pas détruire voilà merci une question au fond à gauche oui ça va droit bonjour monsieur rabat et premièrement merci beaucoup pour cet exposé je l'ai trouvé vraiment intéressant mais j'ai une question pour vous vous avez dit que nous l'être humain on est la nature on est la même chose comme si elle est une partie de nous je suis d'accord avec ça parce que l'être humain on est être naturel mais comme vous comme vous avez dit l'homme aussi abruti à sa propre destruction vous pensez que ce mode de vie de cet être humain est aussi une partie de sa nature la mort serait une partie de la nature c'est ce que j'ai compris oui c'est ça disons la mort la destruction c'est plus la destruction que la mort est-ce que la destruction fait partie de la nature ah non la destruction disons volontaire c'est à dire qui est issue de l'homme lui-même qui détruit ça c'est presque profaner la mort c'est à dire c'est un délit contre la mort parce que la mort est une chose naturelle nous nous l'animal l'arbre l'être humain tout le monde tous grandissent épanouissent déclinent et disparaissent après reste la question une fois que notre est-ce qu'il y a une vie après la mort il y a quelque chose alors là c'est là tous les questionnements que se sont faits les religions mais il se trouve que la loi de la vie et de la mort sont les deux lois indispensables à la continuité de la vie si comme on disait dans l'évangile si le grain ne meurt s'il ne meurt pas il ne produit pas donc on est alors le cas de l'être humain est un peu particulier mais la vie et la mort sont dans cette règle là qui l'a établie j'en sais rien mais en tout cas c'est comme ça tout ce qui vit meurt et la vie renaît c'est tout ce que je peux dire il y a une question juste devant vous bonjour ah si ça marche merci beaucoup comment vous êtes devenu un colibri comment vous voulez devenir colibri bah oui oui je vous remercie de devenir colibri vous savez vous tapez sur l'ordinateur colibri et vous vous mettez en contact avec eux non mais c'est vous vous même Pierre vous même Pierre comment êtes-vous vous même devenu un colibri ah comment moi je suis devenu votre propre transformation d'homme à colibri vous savez au début c'était pas du tout l'idée de colibri ne m'a même pas effleuré comme j'ai raconté tout à l'heure le retour à la terre que nous avons fait avec Michel ma compagne bon bah c'était résoudre nos problèmes à nous c'était pas du tout l'idée de colibri c'est par la suite que je quand on s'est nous-mêmes installés quand on s'est nous-mêmes on a cinq enfants on a on a établi une famille j'ai intervenu un peu partout etc que l'idée de dire mais finalement comment se fait-il qu'on a du mal à évoluer et et c'est là où j'ai 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 rencontré cette légende que je vous ai raconté et je me suis dit ils ont raison et c'est comme ça avec avec Cyril Dion qui est vous savez l'auteur de de demain du film demain du film on a travaillé ensemble dès le début dès le début et donc on a décidé de la création des colibris et on a lancé cette légende et petit à petit les gens ont compris quelle était la logique et finalement la pertinence de cette de cette proposition et c'est comme ça que les colibris se sont multipliés je fais ma part voilà et ça fait des des groupes sociaux qui se réunissent de plus en plus maintenant et je pense que c'est une bonne chose parce que les gens au lieu de rester à se lamenter oui ça va mal le gouvernement l'économie ou je sais pas quoi ils se rassemblent de plus en plus pour créer des entités humaines à la fois de corps d'âme de conscience de coeur etc pour agir ensemble voilà et chacun à l'échelle qu'il peut et ça marche pas mal voilà ça se répand une dernière question peut-être allez jeune homme juste là pour trouver la question alors déjà merci merci monsieur Rabi pour votre intervention je voulais vous poser une question sur un sujet d'actualité bon ça revient un peu plus terre à terre mais c'est par rapport au traité transatlantique nord autrement TAFTA celui qui prévoit l'équilibrage des normes en Europe notamment vis-à-vis des produits OGM de Monsanto et je voulais savoir à votre avis quels étaient les moyens d'action qui seraient à notre disposition pour ceux qui veulent comme moi lutter contre ce genre de propagation de ce type de produit quels sont les premiers recours que nous pouvons avoir en tant que citoyens merci oui merci de cette question parce que ce qu'on ignore c'est que nous public nous avons un immense pouvoir un énorme pouvoir mais nous ne l'exerçons pas il y a Coluche qui disait dire que il suffit de ne pas acheter pour que ça ne se vende pas on ne peut pas résumer mieux que ça voilà donc nous avons nous dans notre comportement une certaine responsabilité pourquoi ? parce que nous sommes on nous a traités on nous traite de consommateurs ce qui est quand même une insulte pour moi je ne suis pas un consommateur je suis d'abord un être humain et donc ce qu'on oublie complètement c'est que la société civile elle a un réel pouvoir le boycott s'éclairer et dire ça je n'en veux pas je ne veux pas donc remodeler sa propre existence et moi je prône ce qu'on appelle la sobriété heureuse pourquoi je prône la sobriété parce que je pense que c'est l'élément fondamental à partir duquel les choses peuvent évoluer quand j'ai écrit ce livre là il a été classé comme un essai un essai donc mes amis éditeurs l'ont mis dans les essais et ils m'ont averti les essais en principe c'est 3000 exemplaires 4000 c'est un miracle et j'en suis à plus de 300 000 c'est pas du tout bravo Pierre Rabhi c'est pas ça c'est le fait que les gens comprennent de plus en plus que ça sert à quoi dans un désir permanent j'ai ça mais je veux ça mais je veux mais j'achète mais je etc sans être heureux alors qu'on pense que la voie du bonheur serait par là non c'est pas forcément là moi je viens dans des pays démunis qui ont qui devraient être en train de pleurer et bien ils rigolent et je viens dans des pays qui devraient être en train de jubiler et bien ils sont tristes et malheureux ce qui veut dire qu'il faut quand même qu'on comprenne que nous sommes l'enjeu d'un système qui fait de nous des êtres toujours insatiables et il y a une espèce de comment dire de manipulation subliminale pour nous faire croire que nous n'avons pas même quand nous avons tout certes il y a des gens qui n'ont rien et c'est un scandale que dans l'abondance des gens n'est pas ce qu'il faut ce qu'il faut basiquement c'est quoi se nourrir être vêtu c'est être abrité et soigné ça c'est les quatre éléments dont on a absolument besoin et qui sont incontournables après ce n'est que du superflu donc le problème c'est que le superflu prend beaucoup d'importance parce que le superflu devient compensatoire en quelque sorte de la détresse que produit l'abondance c'est pour ça que j'insiste sur le fait de la transformation humaine avec l'être humain qui est nous on a une maison je ne me donne pas un exemple notre maison c'est une ferme qui est devenue assez importante et bien ça serait le désespoir du cambrioleur parce qu'il ne saurait pas quoi prendre il n'y a rien qui a une valeur si il y a une télé peut-être mais tout le reste n'a aucune valeur et je ne me pose pas un exemple c'est à dire en fait comment se libérer de la matière qui nous étouffe qui provoque des désirs jamais satisfaits jamais satisfaits j'ai ça il me faut encore ça j'ai ça il me faut encore ça ça c'est ce qu'on appelle l'insensiabilité et l'insensiabilité la publicité sait la programmer et la provoquer ah vous êtes un minable vous n'avez pas si vous n'avez pas ça regardez le mythe le phénomène de la bagnole la bagnole est devenue un truc symboliquement c'est ce voilà c'est comment c'est quelqu'un qui disait une chose un peu un peu peut-être crue cruelle mais et puis pas très voilà pas très comment on dit aujourd'hui élégante c'est que la bagnole c'est le phallus social c'est à dire qu'en fait ce besoin absolument de l'apparence et on voit quelquefois des gens qui sont niés dans leur sociologie propre parce qu'ils sont ils sont pas au niveau social dans une reconnaissance et bien la bagnole leur permet d'être reconnus socialement comme s'ils imaginaient cela donc pourquoi la bagnole c'est quoi c'est ce que disait Illich très simplement c'est un outil qui doit nous nous amener d'un point à un autre point final mais pourquoi la bagnole est en quelque sorte revêtue de fantasmes de symboles de toutes ces choses là c'est parce qu'il y a probablement un manque quelque part à combler qui est celui de l'authenticité de la vérité des choses toute simple et la simplicité est source de bonheur ça je peux vous le dire puisque c'est ce que nous essayons de vivre nous même ça ne veut pas dire que nous sommes béats que nous sommes dans la félicité nous avons aussi nos souffrances nous avons aussi nos difficultés mais ce qu'on a compris c'est que ce n'est pas par la matière qu'on arrive au bonheur ça c'est sûr une simple amitié vaut bien plus qu'une bagnole donc voilà je crois que je vais m'arrêter là avant de vous casser le moral absolument pas casser le moral au contraire c'était extrêmement inspirant vous représentez tout à fait l'esprit de l'imagination week depuis nous l'avons créé il y a maintenant plusieurs années pour les étudiants à la fois être inspirant à la fois montrer le monde tel qu'il est et à la fois les différentes opportunités possibles un très grand merci extrêmement chaleureux merci monsieur Pierre Rabhi d'avoir été avec nous inspirant être un pilier merci infiniment merci à tous merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?